Musique 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 Merci de votre accueil Musique Musique En 1907, quand toutes ces vignons étaient établies, il y a eu une sauproduction. Et le négoce, lui, pour faire encore baisser le prix plus bas, est allé sur de la fraude de cire. On appelait ça des raisins secs qui venaient de Turquie. Ils travaillaient là-dessus. Et avec ceci, ils faisaient du bain. Ça a baissé les prix à l'extrême. Il y avait une époque où il y avait un pinard qui s'appelait 20 des divers pays de la commune. C'est européen, non ? Que tu le posais sur une étagère, tu le laissais quelque temps et après il y avait... C'était violé. Et tout le reste était jaune et on t'expliquait c'est de la colle, du machin, du sable. C'est ça. Ça c'est dans les années 70. Même jusqu'à 90. Ils ont interdit et puis après maintenant... Ça réapparaît. On commence à voir les nouveaux. Musique Les vignerons coopérateurs à l'homme de la cave Les Vignerons Montagnac. On aura pour cet échange dans le cadre des élections européennes... Moi je viens m'instruire. Élections ou pas, je m'instruis. C'est bien. Je viens vous rencontrer parce que... Comme ça j'apprends. On a déjà eu un bon échange entre nous. Il y en a eu pas mal de discussions en cours de route pendant le mandat de député. Parce que j'en ai vu passer quelques-unes d'horreur. Et il se trouve que je suis bien entouré de camarades qui s'intéressent aux questions du vin. Mais pas seulement le vin en tant que produit, en tant que culture. Avec l'économie, le problème social et le problème environnemental. Tout est lié. Bien sûr. Qui recommence à remettre en cause l'évaluation de l'origine contrôlée... Ça c'est dans le cadre du traité de Libre Change avec les USA. Pourquoi vous me parlez du grand marché de l'Atlantique ? Je vous remercie d'abord parce que je m'honore d'être le seul... Le seul. En 2009, sur ma profession de foi, à avoir alerté. Donc je ne disposais pas d'informations secrètes. Je m'étais rendu compte que ça allait avoir lieu et j'alertais. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des moments où je me demandais, c'est pas moi qui exagérais. Parce que je vous avais vu la date 2015, il se passait rien. Il se passait des échanges et ça continuait. Le grand marché de l'Atlantique, comme il est là en place et en négociation depuis 1996, vous devez comprendre que c'est ça la clé d'explication d'une certaine obstination. Parce que l'idée de remettre en cause les droits à plantation, ça date de 99. On les retoque une première fois, on les fait sortir par la porte, qu'ils reviennent par la fenêtre, avec les mêmes mots, les mêmes termes, la même... On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ? À part qu'ils n'ont pas d'imagination. Mais on l'avait déjà vu dans d'autres domaines. Donc c'était frappant à voir. Pourquoi la même chose tout le temps ? Pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient en tête qu'il fallait harmoniser le marché européen avec le marché nord-américain. Et au marché nord-américain, tout ce que nous faisons, tout ça, ça n'existe pas. Tu t'amènes dans un coin, tu plantes ton machin, tu mets 3-4 buts, ça s'appelle champagne. Point. Et ils le vendent. Mais c'est produit dans leur idée d'un marché unifié. Le marché unifié, c'est pas une affaire de droit de douane. Si c'était que droit de douane, c'est facile à régler. Le marché unifié, c'est les barrières des personnes non tarifaires. Entre une bouteille d'ici, on va dire... Tout à l'heure, tu évoquais Château. L'appellation Château. Bon. Ah ben oui, ils appellent ça Château. Nous, on appelle Château. On dit, ah là, faut quand même pas rigoler. Château, ça veut dire quelque chose de bien précis. On l'a mis en bouteille sur place. Rien de tout ça n'existe chez eux. Mais, à partir du moment où vous enlevez les barrières non tarifaires, c'est ça que vous enlevez. C'est-à-dire tout ce qui est contenu de la marchandise. La façon de la produire, la façon de la distribuer, la façon de la préparer. C'est pire qu'une question de droit de douane. Parce que ça touche à la civilisation matérielle. C'est la différence entre la bibine et le vin. La bibine, c'est pas chez vous qu'il faut dire ça, mais bon... Le vin, quoi... Il y a quelqu'un qui a été malheureux qui a fait ses cailles. Non, mais il a du peu de 35 ans, vous en avez fait, hein. Peut-être qu'il nous a rendu sérieux aussi. Écoute... Non mais attendez, mais j'allais y venir. Ça fait 35 ans qu'on arrache, qu'on replante, qu'on s'en reprend. Tout ça, pourquoi ? Pour que l'on puisse dire, ici, c'est une appellation contrôlée. Et puis les autres arrivent depuis Bruxelles et disent, vous faites ce que vous voulez. Dans ce coin, alors. Mais à côté aussi, on peut planter. Et on plante tant qu'on veut. C'est pourquoi, quand ils sont passés à l'autorisation de plantation, ça change tout. Parce qu'ils vont donner des autorisations. Et donc, ils vont détruire à revers tout le système qui a été construit. Notre affaire ne peut pas marcher si chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Si on plante ce qu'on veut, quand on veut où on veut, et qu'on l'arrache et qu'on le remet, l'élévation du niveau de qualité auquel nous sommes parvenus, tout ça est réduit à nous. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que viendrait le jour où le marché serait unifié. Que pour eux, comme dans tous les domaines, la seule chose qui vaille, c'est la compétition et la concurrence libre et non faussée. Et donc, déjà, tout le système de construction de la vigne française est percuté frontalement par une idée pareille. Pour la vigne, c'est terrible parce que la première offensive, c'était enlever les appellations d'origine contrôlée. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Et ils ont préparé la situation pour que, au moment où le marché unique se créera, vous aurez le droit de vous appeler ce que vous voulez. L'autre à côté qui a planté comme il veut, il fera ce qu'il veut aussi. Et de l'autre côté arriveront les marchandises d'Amérique du Nord. Et vous verrez que le moment venu, on dirait, écoutez, ça va, ne vous saoulez pas, quoi. Il n'y a qu'à le marquer sur l'étiquette. Mais c'est exactement ce qu'a répondu le commissaire Debuc à propos des fameux poulets sur lesquels nous avons fait une espèce de crispation pour montrer. Il a répondu, écoutez, ça va, ça va, vous nous saoulez avec vos histoires de poulets. Bon, ben d'accord, les Américains lavent les poulets à la Javel et pas nous, on ne mange pas ça. Il dit d'ailleurs, moi, je ne mangerai pas ça. Il n'y a qu'à mettre des étiquettes. Voilà, pour lui, le problème est réglé. C'est comme ça qu'il leur régle, hein. Du moment qu'il y a des étiquettes, et on lui a dit, ben écoutez-vous, monsieur, vous aurez peut-être les moyens de manger du poulet qui n'est pas... qui n'est pas la même à la Javel, mais les gros gens, eux, ben, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et donc, pour le vin, c'est la mort programmée de tous ces efforts de qualité, de civilisation. Du coup, une rangée de tête d'œuf à Bruxelles, ayant observé que le vin rouge vendait mal, le vin blanc également, et que le rosé avait un bon cours, avait décidé qu'il suffirait de mélanger du blanc et du rouge pour avoir du rosé. Donc, quand on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui est atteint profondément, et qui est perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de civilisation à laquelle certains technocrates n'accèdent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'est le vin, la place particulière du vin dans la civilisation européenne. Bon, ils ont reculé à ce moment-là, mais je ne veux pas vous cacher qu'ils étaient stupéfaits. Parce que, et ça, pour vous, c'est difficile à mettre en tête. Pour eux, c'est du liquide. Vous comprenez ? Du liquide fruité alcoolisé. Vous vous appelez ça du vin, eux, non. C'est du liquide fruité alcoolisé. Mais c'était le boisson avec une culture, une histoire. Des hommes et des femmes. Ils ne sont pas au courant de ça. Ce n'est pas un sujet de commerce. C'est un sujet de civilisation, cette histoire-là. Pas que le vin, tout ce qu'il y a. Et le vin est emblématique de ça. Nous parlons de quelque chose dont certaines personnes ne comprennent même pas le thème. C'est parti. 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 Bonjour, c'est Permériec". Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler des orties. parce que c'est le printemps, enfin, et elles commencent à bien pousser. Donc avec les orties, on peut faire des tas de choses. Surtout, ne les coupez pas. Ce que vous pouvez faire dans le jardin, c'est de les limiter si jamais elles vous dérangent. Mais disons qu'il faut toujours en laisser, parce qu'elles sont utiles d'abord pour le jardin. Elles attirent de nombreux insectes intéressants. Elles attirent aussi pas mal de bienfaits pour les autres plantes. Il paraît par exemple qu'un légume cultivé à côté des orties contiendrait plus d'éléments nutritifs et de minéraux qu'une autre plante qui n'était pas à côté des orties. Donc ce qu'on peut faire aussi avec les orties, c'est le purin, donc un fertilisant organique pour votre jardin. Et on peut aussi utiliser le purin quand on a mis un peu trop de copeaux, de BRF sur un sol et que l'équilibre azote-carbone n'est pas bien respecté. On peut ajouter du purin d'ortie pour ajouter de l'azote et compenser cette fin d'azote qui allait peut-être se faire si vous laissiez le BRF seul sur le sol. Alors comment faire du purin d'ortie ? Ça je pourrais peut-être vous montrer dans une autre vidéo. Il suffit de mettre les orties dans un grand bac avec de l'eau et vous tournez le bac d'eau tous les jours et quelques jours après vous pouvez déjà l'utiliser. Sinon vous pouvez laisser macérer pendant une semaine à 15 jours. Alors sinon au niveau du corps, du corps humain, l'ortie est très très bénéfique aussi. Elle va vous aider à purifier votre sang. Elle va nourrir aussi vos cellules parce qu'elle contient énormément de minéraux dont le fer. Donc l'ortie contient 10 fois plus de fer que dans les épinards. Donc la légende des épinards devrait être revue. Popeye devrait manger des boîtes d'ortie. Donc pour manger les orties, l'idéal c'est de les manger crues. Donc vous pouvez par exemple faire de la tartinade à l'ail. Donc vous prenez ces orties sur une planchette, vous les hachez menu avec un petit couteau. Et bien sûr si vous voulez vous mettez des gants pour ne pas être piqué. Et vous mettez un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive. Et alors ce sera vraiment une délicieuse tartinade pour démarrer la journée par exemple. Ou pour le soir un petit repas léger. Mais vraiment plein de vitalité. Alors on peut aussi avec les orties en faire des soupes. Donc pour une soupe vous récoltez quand même assez bien d'orties. C'est comme les épinards ou les autres légumes feuilles. Et comme ça si vous voulez cuiser ça va vraiment diminuer très fort. Donc pour une soupe vous faites rissoler un oignon. Ensuite vous faites chauffer. Vous mettez la quantité d'eau, un litre d'eau par exemple ou un litre et demi d'eau. Vous laissez chauffer, vous mettez les patates dedans. Vous mettez une ou deux pommes de terre. Et ensuite vous, une fois que l'eau frémit, vous jetez les orties dans l'eau bouillante. Donc là vous pouvez couper le feu. Les orties vont cuire en deux minutes. Et ensuite vous mixez le tout. Vous poivrez, vous salez. Ce sera délicieux. Si vous aimez bien la crème fraîche, vous pouvez rajouter un petit coulis de crème liquide dans votre soupe. Et ce sera délicieux. Voilà. Sinon, alors il y a encore l'eau d'ortie. Et ça c'est quelque chose que je vais vous montrer dans un instant. Les orties sur le terrain, je les coupe régulièrement. Et je les empêche de monter en graines. Donc pour que ça reste un légume consommable, il faut garder les orties jeunes. Donc à chaque fois les coupées, elles vont refaire des jeunes pousses sans fleurs. Et surtout si vous attendez encore trois semaines, un mois, vous allez vite avoir des graines ou des fleurs. Et là du coup c'est beaucoup moins bon. Donc je vous conseille de bien entretenir vos petits carrés d'ortie. Vous les rasez de temps en temps pour qu'elles repoussent. Et comme ça vous aurez tout le temps des légumes à manger gratuits dans votre jardin. Même si les autres légumes ne sont pas encore prêts. Voilà. Donc nous allons voir maintenant comment faire l'eau d'ortie dans un instant. Alors voilà. Pour faire l'eau d'ortie, vous prenez les orties. Vous remplissez un plat en verre si possible. Le plastique ce n'est pas idéal. Les plats en métal ce n'est pas idéal non plus. Donc vous remplissez d'ortie votre plat. Ah, j'ai un petit peu de consoude, il faut que je la retire. Voilà. Et après vous couvrez les orties d'eau. Donc de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille. Ce que vous avez. Voilà. Donc vous couvrez bien les orties. Et ensuite, vous pouvez mettre un couvercle. Et vous laissez tremper cela toute la nuit. Et le lendemain matin, à jeun, vous commencez, vous vous filtrez. Donc vous allez prendre l'eau d'ortie qui sera un peu rouge. Et vous allez boire cela à jeun avant de manger. Et vous verrez que cela peut vraiment vous redonner un regain d'énergie. Alors, comme on fait une soupe d'ortie, rien de plus simple. Gamelle, ciseaux, orties. Donc on prend le sommet et quelques feuilles. Le sommet sur tous, parce que ça c'est très bon le sommet. On ne touche pas parce que ça pique. Mais on peut le toucher en montant. À chaque fois, si on monte sur cette plante, ça ne pique pas. Il ne faut pas descendre, parce qu'après, ça fait mal. Voilà, donc on va remplir ça. Bon, après, ça semble être beaucoup, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc il faut quand même que vous pratiquiez déjà un petit... Il faut le tailler, il faut le couper, broyer un peu. Parce que si on met de l'eau, si on fait une soupe, ça réduit beaucoup. Donc on croit qu'il y en a plein, mais ce n'est pas le cas. Donc ça, il faut couper un peu et mettre vraiment en miettes. Et continuer que ce soit plein. Alors, pour notre première capsule, je vous présente ma chouchou, ma chérie, l'ortie, qui est, je crois, une des plantes les plus extraordinaires. Ici, on a l'ortie dioïque. C'est une plante qui a un million de vertus. Elle est une des plus nutritives. Donc elle contient énormément de calcium, de magnésium. Et c'est une des plantes les plus riches en fer. Donc on utilise cette plante-là lorsqu'on est en déficience d'à peu près n'importe quel nutriment, n'importe quel minéraux, en fait. Donc, quand on reprend de l'ortie quotidiennement, ce qu'on commence à s'apercevoir, c'est qu'on a beaucoup plus d'énergie. Nos cheveux sont plus solides, moins cassants, plus abondants. J'ai même vu cliniquement quelqu'un qui a, ça c'est exceptionnel, qui a déblanchi légèrement en prenant de l'ortie parce qu'elle avait blanchi les cheveux prématurément parce qu'elle était déminéralisée. Lorsqu'on a les ongles striés, par exemple, c'est un signe de déminéralisation. On va prendre de l'ortie et nos ongles vont devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus durs, un peu comme les cheveux. Aussi, la peau devient plus tonique parce qu'il y a de la silice dans l'ortie. Donc ça aide à la production de collagène dans le corps. Donc c'est bon pour les os, pour la peau, pour les cheveux. Et c'est bon aussi pour l'énergie. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on se lève le matin, on est beaucoup plus en forme parce qu'on est revitalisé. Et c'est là qu'on comprend vraiment les bienfaits d'une plante tonique et nutritive. L'ortie aussi va aider à nous nettoyer de nos impuretés, de nos déchets acides. Donc lorsqu'on prend de l'ortie, on devient plus alcalin, moins acide. Et aussi, donc, ça va aider pour l'arthrite. Arthrite, problème de peau, énergie. Pourquoi ne pas prendre l'ortie tous les jours? Sous-titrage Société Radio-Canada